Dans cette vidéo, je vais vous expliquer le principe du Xelor et à quel point ce personnage peut littéralement devenir un monstre. Alors, on dit souvent que le Xelor, le problème c'est qu'il est trop aguicheur, qu'il a l'air de lâcher de gros dégâts alors qu'il est optimisé et que d'autres classes font plus de dégâts avec moins de softs. C'est vrai. Alors, j'ai assez de personnes, j'ai envie de dire, qui n'ont pas tort en fait. Vous n'avez pas 100% de tort. Effectivement, il y a d'autres classes qui font les dégâts tout aussi conséquents que le Xelor. Alors, dans d'autres setups, typiquement je pense au Kras, qui j'ai cru comprendre avait un combo assez impressionnant. Mais de là à dire que le Xelor, ces petites choses que tout le monde adore jouer, soit aussi nul, pour autant dans les bas niveaux, vous allez très vite comprendre que ce n'est pas le cas. J'espère que cette vidéo sera assez complète et que vous comprendrez tout. Alors, allons dans le vif du sujet. Ici, on va parler du premier combo du Xelor, celui que vous ne ferez littéralement jamais. C'est à dire, utiliser tout simplement vos sorts tout bêtement et typiquement avoir une distorsion au niveau 8 et après taper, taper, taper. Donc là, on voit, on a à peu près du 700 de distorsion. Pour rappel, distorsion au niveau 8. Ça, c'est littéralement le combo que vous ne ferez jamais. Parce que vous n'utilisez pas la mécanique du cadran du Xelor. Alors, je vais brièvement expliquer la mécanique du cadran. Ici, le Xelor a un sort tel que, vous voyez la petite case ici, à chaque fois que je vais utiliser des points Wakfu, ça va se déplacer du montant. Ici, je vais utiliser 3 points Wakfu. Voilà. 1, 2, 3. Ici, je vais utiliser 4 points Wakfu. 1, 2, 3, 4, etc. Vous avez compris. Ok. Et en fait, toute l'idée, c'est de dire, ok, là, si j'applique distorsion, il y a un truc qui est cool. Donc, si mon cadran fait un tour complet, j'ai 50% de dommages impligés en plus. Donc, je vais me mettre maintenant sur cette heure-ci. Là, distorsion, ça a 4 points Wakfu. 1, 2, 3, 4, ça va faire le tour complet. Et je vais avoir quoi ? Une distorsion niveau 9. Nickel. Je tape. Commence déjà à taper un peu plus fort. Donc, là, je remette. C'était avant, on avait du 700, 706, avec une distorsion niveau 8. Maintenant, j'ai une distorsion niveau 9. Très bien. Sauf qu'il existe encore un autre combo. Ce combo se base sur... Sur désynchronisation. Désynchronisation, si on peut l'utiliser une seule fois par tour sur le cadran, fait que, vous allez voir, ça rajoute 6 heures sur le cadran. Ça va faire 6 points pour quelques paires. Let's go. Je lance mon cadran. Je fais vol du temps. J'invoque le régulateur. Je fais dévouement. Vous voyez, j'ai la case qui apparaît ici. Je vais ajouter 6 heures. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Parfait. Puis après, je dois encore faire presque un autre tour. C'est ça, les principes du combo. Ce nouveau combo va faire 2 tours de cadran. Et pour faire 2 tours, j'ai 11 points WAPFU. Et let's go. 1, 2, 3. Parfait. Là, je sais que si je me téporte sur cette case, je vais utiliser un point WAPFU. Ma caseur avance. Rebelote 4 points WAPFU. 1, 2, 3, 4. J'aurai fait un tour complet de nouveau. Là, je vais faire un deuxième tour. Distorsion, niveau 12. Et alors là, on passe sur du 1300. Ce qui est bien plus impressionnant. Pour rappel, tout à l'heure, on avait combien ? On avait 700. Maintenant, on passe à du... On passe après à du... Que je ne dise pas n'importe quoi. Avec suspension. Il faut faire bien attention. C'est avec suspension. Avec suspension, on passe à du... 985. Et de 985, on passe à 1300. Toujours avec suspension. Donc, je répète. On passe littéralement d'un 700 à 1300. La distorsion à doublé dégâts. Bref. Donc, ça, c'est dans la théorie. Moi, ce que je vous propose, c'est maintenant qu'on aille très rapidement dans un petit donjon pour appliquer cette... Tout simplement, pour appliquer ce combo à un donjon. Il y a l'histoire de voir comment ça se passe, etc. Moi, un donjon que j'aime beaucoup faire, c'est le donjon de 4 repas. J'ai oublié comment il s'appelle. Un, 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 un. Il s'appelle les Superviens. Go. Se faire ce petit donjon des familles. Vous allez voir, les dégâts ne sont pas du tout les mêmes. Parce que oui, bon, là, je suis sur un ancien build, un build de Berserk. J'ai envie de dire, let's go, quoi. Let's go, let's go, let's go. Alors, première phase, je vais d'abord faire rentrer tous mes personnages qu'il faut en Berserk. C'est-à-dire mon Ossamodas et mon Xelor. Hop là. On va faire du S4. Et vous allez voir à quel point le S4 passe crème. Quand je vous dis crème, c'est crème. 3, 2, 1. Pop, 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 pop. Polo, 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 pom. Ralrez, ralrez. J'augmente les dégâts. Juste pour l'empêcher de jouer. Non, il n'y aura pas moyen. J'espère qu'il ne va pas trop embêter mon Ossamodas. Il n'en a pas l'air. On ne va pas s'en prendre. OK. Donc ici, je vais déjà me retirer des points de vie. Je vais invoquer la gerbouille, par exemple. Je boost la gerbouille. Je me boost. Je tape l'Axelor pour le faire passer. En mode Berserk. Là, il y a un Berserk. Je le fais passer encore plus en Berserk. Là, il est Berserk. Les gars, il n'y a pas de problème. OK. Parfait. Alors, tout à l'heure, je vais expliquer les subtilités un peu du combo du Xelor. Des différents besoins d'aptitudes, etc. Mais vous allez très vite vous rendre compte que ça vaut la peine de réfléchir un peu avec le Xelor. Alors, typiquement, moi, j'aime beaucoup mettre son Xelor au centre de l'écran. Parce que ça lui permet d'avoir accès aux dégâts de côté assez facilement. Et d'autres choses. Je vais un peu me concentrer. Donc là, je vais juste râle-raise. Hop là. Le lard des villes. Tac, tac, tac. Ici, je veux créer une zone pour une Xelor. Parfait. J'ai ma zone. Dommage. Bon, là, c'est une partie setup typique pour ce donjon-là que j'aime bien faire. Je n'aurai pas le moins de sombreze. Ce ne sera pas trop problématique. Mais voilà. Ici, mon Xelor, il est maintenant en... Je crois qu'en début tour, il va passer en 14 ou 16 PM. Et vous allez voir, il va juste s'envoler. Tac, tac, tac. Ça, c'est le petit combo de l'Osamodas. Tranquille. Je joue un Osamodas poids plume, si vous voulez savoir. Parce que c'est une des rares sublimations qui fonctionnent avec les invocations de l'Osamodas. Est-ce que je vais avoir un peu de chance ? Oui, j'ai la chance qu'il faut. Et on va me canner. Voilà. Donc, je réexplique le combo. Pour rappel, moi, je veux faire plusieurs tours avec mon cadran. Donc, vol du temps, régulateur, dévouement, désynchronisation. Je viens de faire un premier tour. Là, je vais utiliser 6 points WokFu dans le vide. Pas grave. 1, 2, 3. Voilà, j'ai fait 2 fois à chaque fois 2 à l'heure au tour. Et au 7e déplacement, je vais sur la case 1h. Je sais que mon heure courante, elle est ici. 1, 2, 3, 4 points WokFu. Le prix de distorsion. Ok. Bim, bam. Voilà. Alors, ce que je vais faire ici, c'est me caler. Je ne vais pas perdre trop de temps. Je crois que si je fais ça, et ça, ça devrait kill. Ah non, ça ne va pas kill. Pas de chance. Pas de chance, pas de chance. Bon, ben, voilà. À vouloir faire le malin, on tombe dans le ravin, comme on dit. Bon, ce n'est pas trop grave. Là, j'ai un peu raté le combo. Mon honneur, mon honneur m'oblige à vous montrer qu'il y a moyen de le faire en un tour. J'ai juste envie de flex un peu. Donc, tu me donnes le dos. On va invoquer l'ami boss. On va taper direct. Ok. Oh, petite lardante qui est tombée. Oh, la petite lardante, les gars, qui est tombée. Ok. La petite lardante, la première armure PA du jeu qui ne soit pas une épique ou une relique. Elle fait plaisir. Les petits 800 000 kamas, là, qui tombent, ils font du bien. Ok. Alors, maintenant que vous avez compris un peu le combo de base. Hop là, je vais le remontrer une dernière fois. Tcha 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 tcha. Là, en plus, on a un très bon setup. Alors, ce que je vais plutôt faire, c'est de l'emmener là. Ok. Comme ça, il ne pourra pas se faire grave par le mégaton. Ok. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Alors, qui va jouer ? Il y a le Kralaman qui va jouer. Donc, pour créer la zone, j'aurais besoin de ça. Paf. Paf. Lui, il a moins 200. Lui, j'ai de la chance. J'ai Kralor à Rez. Et augmenter ses dégâts. Paf, paf, paf. Ok. On va voir est-ce que le mégaton va être embêtant. Non, il n'a pas pu me grave. Parfait. Ici, je booste le Xelor pour qu'il reçoive 2 PA en plus. N'importe quoi. Vraiment, le Samoza, c'est toujours autant une dingue. C'est toujours autant une dingue. C'est toujours autant une dingue. Go faire ça. Ça. Si vous voulez un jour une vidéo sur le Samoza, ça serait avec tout grand plaisir. J'aime trop cette classe. Même si je kiffe le Xelor, ma classe de cœur reste le Samoza de très très long. Ok. On invoque le cadran. Vol du temps. Régulateur. Dévouement. Des synchros. Paf, paf, paf. Ici, on perd 6 points Wokfoo dans le vent. On se pose à une heure. Et on fait distorsion. Le combo, il n'est vraiment pas si dur. À la fin, on le prend vite. On fait un petit éclair obscur. Petit éclair obscur. Pouf. Paf. Pif. Paf. Pfiou. Pfiou. Voilà. Allez, je vais un peu m'arrêter là. Voilà, j'ai pu flex. Ok. Maintenant, ce que je vais vous faire, c'est vite fait un petit récap des aptitudes pour le gentil Xelor. Alors, le Xelor, le point important, c'est de pouvoir jouer avec au minimum 18 points Wokfoo pour tout simplement pour faire vos combos. Alors, la réalité, c'est que le Xelor, on veut tout le temps le jouer avec une sublimation qui s'appelle Puissance Brute. Le malus de Puissance Brute, c'est qu'on perd 2 points Wokfoo maximum. C'est pour ça que là, mon Xelor est en 20. Très bien. Mais si vous n'avez pas Puissance Brute, faites en sorte d'avoir vos 18 points Wokfoo. Le moyen le plus simple, c'est d'ici avoir vos points Wokfoo directement et vous êtes serein. Donc, pour faire le 2 tours de cadran, vous avez besoin très rapidement d'avoir le point Wokfoo. En général, si vous avez assez de PO dans votre build, partez sur un point Wokfoo, puis de la PO, puis le PA ou les dommages infligés. C'est un peu à vous de voir en fonction de ce que vous voulez faire dans votre équipe. En général, je préfère avoir un petit PA en plus, parce que 10% de dommages infligés, je n'ai pas montré, mais le Xelor s'envole avec ses dommages infligés. Donc, 10% en plus ou en moins, on les prend, mais si ça coûte un PA, c'est rarement rentable. Ça, c'était en vrai la partie importante avec un Xelor. Vous voulez avoir vos 18 points Wokfoo, point. Parlons vite fait tout de même de la partie sublimation. Alors, là, je joue un Xelor bien particulier qui doit être joué juste T1. Après, s'il meurt, ça ne me dérange pas parce qu'il est ressuscité par mon Xelida. Ok, comme ça, vous le savez. Alors, première chose, je joue Lunatic et Fury 2. Lunatic, pourquoi ? Parce que taper un jeu tour sur deux à la raison de 25% dommages infligés en plus, c'est juste Banger, j'aime trop ça. Fury 2, juste j'aime trop l'apport que c'est d'avoir un point porté en plus. Ça fait qu'in-game, on passe à 7 points Wokfoo, à 7 points de PO, c'est insane. Ok, ça, c'est Epic Relic. Il y en a d'autres, je sais qu'il y en a qui jouent concentration élémentaire, d'autres qui jouent d'autres trucs, voilà. Faites-vous plaisir. Puis, ravage, ravage, c'est toujours bien. 1, 1, 1, 1, 1, 1. Influence du Wokfoo. Influence du Wokfoo, le fait de jouer un tour sur deux, c'est magnifique. Ça fait en sorte que les points Wokfoo soient régénérés un tour sur deux. Donc, pour rappel, le Xellar, sa manière de régénérer ses points Wokfoo, c'est tout simplement qu'il convertit tous ses PA non utilisés en points Wokfoo. Donc, typiquement, PA plus point Wokfoo non utilisés est converti en points Wokfoo. Donc, imaginons, tour, paire, on a, je ne sais pas, 12, on n'a pas utilisé de PA. Je vais avoir 12 PA, mais du coup, je vais régénérer 12 points Wokfoo. Ok, mais du coup, ça veut dire que T1, T3, on aura toujours tous nos points Wokfoo quand il faut taper. Ça fait 20% de coups critiques en plus, gratuitement. 1, 1, 1, 1, 1, 1. La fameuse puissance brute, comme je l'ai expliqué. On perd 2 points Wokfoo au maximum, mais on gagne 4% de dommages infligés à chaque fois qu'on utilise un point Wokfoo. C'est juste banger, banger, et jusqu'à 30%, mais le temps de faire les 2 tours de terrain, les 2 tours de cadran, les 30%, on les a déjà. Retour PA, du classique, classique. Alors, moi, j'ai rajouté une visibilité ici. Alors, c'est un peu particulier. J'accepte d'avoir du moins 300 parce que, comme je l'ai dit, je joue un Xelor T1 bien particulier qui a le droit de mourir grâce à mon Sadida. Si vous n'avez pas CA, faites attention parce que, depuis le nerf un peu sur le Xelor, il n'a plus de PO dans ses passifs. Ce qui fait qu'il ne peut plus proc facilement Fury 2. C'est un... Voilà, il fallait trouver un équilibre, mais bref. Voilà, je pense avoir expliqué les grandes lignes du Xelor. Je reviendrai pour une vidéo sur le Sadida et l'Osamodas. Allez, ciao, ciao.